Bonjour et bienvenue, bienvenue, re-bienvenue peut-être même, dans du Death Stranding. Donc la dernière fois on avait... Alors ce qui s'est passé c'est que... Alors déjà on a des emails. De Ludens, alors oui vous peut-être vous êtes pas au courant. Alors j'ai fait une petite pause entre temps, entre... Je sais c'était quoi l'épisode 10, 9 je crois. Enfin bref, j'ai fait une pause et il y a eu deux épisodes entre temps. Il y a eu un épisode où j'ai plus ou moins fait du secondaire en fait. Parce que pendant une heure, je voulais un peu montrer comment faire du secondaire en fait efficacement. Pas pour que le jeu soit chiant et long parce que j'en avais déjà parlé. Quand il était sorti les gens avaient un peu des problèmes je pense à avancer dans le jeu. Et ils faisaient des allers-retours, c'était long, c'était fastidieux. Et puis après voilà. Eh c'est un simulateur de randonnée ? FPS machin ? Enfin FPS, euh UPS pardon. Enfin voilà. Et j'ai voulu faire un épisode comme ça pour un peu expliquer comment on peut faire plusieurs choses en même temps. Et c'est très simple. Donc j'ai fait ça. Et après on a eu un deuxième épisode qui a été en stream. Parce que j'ai eu la fibre il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai fait un test de stream pendant deux heures. Donc j'ai fait que du secondaire aussi sur Death Stranding. Et on a parlé un peu de tout et de rien. Genre le nouveau Resident Evil qui va arriver. Tout ça machin. Enfin bref. Alors ces épisodes sont non répertoriés. C'est à dire que genre vous n'allez pas les voir sortir en fait sur la chaîne. Ils seront directement dans la playlist. Donc si vous regardez ça depuis la playlist vous devriez voir ces deux épisodes dans la playlist. Donc regardez-les si vous êtes intéressés. Mais tout ça pour dire que c'est seulement du secondaire. Voilà. C'est uniquement du secondaire. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Les rajouer tout ça. Et après on va continuer bien sûr notre histoire principale dans cet épisode là. Voilà. Et je pense que c'est plutôt bien. Surtout le fait de les mettre non répertoriés. Parce que comme ça les gens ne sont pas confus. Et ne comprennent pas pourquoi c'est du let's play normal. Puis après tout d'un coup ça devient un stream et tout ça. Donc voilà. Je pense que c'est vachement bien en fait de l'avoir fait comme ça. Alors. Donc. Donc les emails. On en a quelques-uns supplémentaires. Mais rien de très très énorme. Ça aussi non plus. Rien de très très intéressant. On va sortir. Je vais vous montrer un peu la carte. On est dans la première région. Puis après on va revenir. Et on va se faire téléporter par. Par Fragile Spartier. Donc j'ai fait quand même. Parce qu'en plus des deux épisodes comme j'ai dit. J'ai joué aussi sur mon temps libre. Donc il y a eu quand même. 5-6 heures de jeu on va dire quand même. On a eu 5-6 heures de jeu. Vous pouvez voir qu'on a déjà 3-6-7. 7 étoiles. On a 7 étoiles sur le pantalon de Sam. Ça veut dire qu'on a. Qu'on a eu les étoiles au maximum dans 7 régions. Donc c'est plutôt cool. Donc on est à la première région. Alors j'en ai débloqué des nouvelles. Donc on a le fan de Ludens ici. Pour ceux qui veulent. C'est avec le présentateur là du Game Awards. Et après on a le musicien ici. Aussi que j'ai débloqué. Et je pense qu'on a tout. Je ne crois pas qu'il y a autre chose ici. De toute façon. Je crois qu'on a tout débloqué ici. Ce sont les deux en fait qui ne sont pas vraiment obligatoires. Que vous passez complètement à côté si vous voulez. Donc voilà. Si vous êtes intéressé. Mais en tout cas. Alors est-ce qu'on peut voir le niveau de notre personnage. Demande d'équipement. Point de connexion. Il y a un truc. Ça aussi. Je voudrais bien montrer. Enfin on peut voir là. Genre résistance au terrain accidenté. Capacité de batterie. Tout ça. Capacité de charge. On va dire que notre personnage. Notre Sam. Notre bon vieux Sam. A vraiment bien augmenté. Je le montrerai quand on finira une mission. Donc on bloque notre respiration plus longtemps. On perd beaucoup moins l'équilibre et tout ça. Et je vais en parler ça en deuxième temps. De comment on peut. Comment ça affecte en fait notre gameplay. Le fait de. Le fait d'avoir ça augmenté. Donc voilà. Il y a ça. Et la première région en fait. Honnêtement est quasiment finie. Est quasiment finie. Genre par là par exemple. On a fait du premium quasiment partout. Il y a juste le fan de l'U-Dance. Et les musiciens que j'ai débloqué en dernier. Donc du coup j'ai leur mission. Leur livraison. Mais sinon dans toutes les régions. C'est quasiment comme ça. C'est à dire qu'avec le petit logo là. Les trois. J'ai envie de dire. C'est des trois bots en or. On va appeler ça comme ça. Mais en fait c'est. Legend of Legends of Legends. En fait c'est trois L. C'est pas trois bots. Pour moi ça me fait penser à des bots. Je suis désolé mais. Moi ça me fait penser à des bots. Mais c'est trois L. Bref. On a fait ça en premium. Donc du coup vous pouvez voir à chaque fois. Premium, premium, S. Legend of Legends of Legends. Et voilà. Donc on a fait que ça quasiment partout. Du coup on a débloqué. Ah oui on a débloqué des choses en plus. Alors on a débloqué l'harmonica. Que vous récupérez avec le musicien. Voilà elle est là. Vous pouvez la voir là. Alors l'harmonica elle sert à quoi ? Elle sert quand vous vous reposez en fait. Vous pouvez utiliser l'harmonica. Pour apaiser le bébé et tout ça. Pour augmenter votre connexion avec le bébé. Donc voilà il y a ça. Et après je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est tout. Après oui j'ai trouvé un squelette renforcé niveau 3. Il était dans le casier partagé. Il était là. J'ai récupéré pas mal de trucs intéressants dans le casier partagé aussi. J'avais un squelette de scélérite. Bah tiens il y en a encore. Squelette de scélérite niveau 3. Renforcé niveau 3 et tout ça. Mais bon de toute façon ça sert à rien parce qu'on va tout virer. Parce qu'on va se faire téléporter. Donc on va y aller. Du coup vous verrez la téléportation avec... Avec fragile. Mais je crois que j'ai fait un bon résumé de tout ça. Je crois que j'ai bien résumé tout ce qu'on a récupéré de nouveau. Ah oui j'avais récupéré un fusil d'assaut aussi niveau 3. Bien sûr encore d'un casier partagé parce que nous on peut pas le faire. Donc du coup en fait il s'est affiché là. Mais je peux pas le crafter. Je peux pas le faire. Donc faites pas attention vraiment à lui. Mais il est là. Donc fusil d'assaut. Ah non c'est le niveau 1. Non ça va. Je pensais qu'il s'était affiché. Mais en fait non c'est le fusil d'assaut niveau 1. Celui là on peut le crafter je crois. J'ai un doute. Est-ce qu'on peut crafter le fusil d'assaut ? Encore ? Je sais plus. On verra ça. Mais voilà. Je pense bien avoir résumé tout ce que j'ai fait en plus. Donc on a notre Sam beaucoup plus musclé. En résumé. On a notre Sam beaucoup plus musclé. On a un niveau beaucoup plus élevé. Et voilà. Donc on va sauter. Voilà tout simplement. Alors vous voyez qu'il y a plein de refuges aussi. Qui ont été craftés par les gens. Il y en a beaucoup plus qu'avant j'ai remarqué. Enfin bref. Alors nous on s'était arrêté. Ça par contre c'est chiant que ça rezoom à chaque fois. Alors ville relais du sud. Nous on s'était arrêté à la ville relais du sud je crois. Ouais on s'était arrêté je crois à la ville relais du sud. Donc on va se téléporter là-bas. Et après on va aller voir Mama. Tout simplement. Je crois que c'était la ville relais du sud. J'ai un doute maintenant. On va aller là-bas. C'est parti. Hop là. Voilà parfait. Nous sommes de retour dans la deuxième région. Et on va sortir. Donc on va aller rencontrer Mama. Je pense que c'est bien d'avoir fait ça honnêtement. Comme ce que j'ai fait. Comme j'ai expliqué là. Alors on va voir si on l'a déjà vu ou pas. Si on l'a déjà vu je zappe. Oui on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On était peut-être pas là. Je crois qu'on était à la ferme en fait. C'est pas la ferme ici. Ouais nous on doit aller. On doit aller là ? Ouais on doit rejoindre Mama. Oui non nous on est à la ferme. La ferme elle est. Monsieur de l'article Giral. Ferrailleur réalisateur. Je suis en train de me perdre en fait. Enfin c'est pas grave. Nous on va de toute façon aller voir Mama. C'est pas très loin. Donc vous voyez que quand on se fait téléporter on n'a plus rien. On n'a plus d'armes, plus rien. On a juste les gants, l'exosquelette comme j'avais dit. Et les bottes. Les bottes qu'on porte pas les bottes à la sangle. Même les bottes à la sangle sont disparus. Et tout ce qu'on avait genre dans le camion et sur nous. Ça a été mis dans le casier. Privé de l'autre région. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a là ? Quoi ils veulent nous donner ça ? Pourquoi pas. Marchandise pour ça. On mette ça dans le véhicule. On a un camion tout neuf. Donc ça c'est bien. On aurait dû prendre le squelette célérité niveau 3. C'est pas grave. Il y a quoi là ? Poche de sang. On peut la prendre. Du matériau. Encre d'escalade. Arme entier échouée. Marchandise perdue. On s'en fout. Enfin pour l'instant on n'est pas là pour ça. Voilà. Casier privé. Alors. Bot de bridges niveau 2. Accroché aux sangle. Hop. On a accroché les deux en même temps. On a le fusil d'assaut niveau 1. Fusil d'assaut niveau 1 c'est con. Parce que c'est que anti-personnel. Donc c'est pas vraiment intéressant. Ça aussi. Canon collant. On va le mettre dans le véhicule. Ça peut aider. Arme entier échouée. Oui. Véhicule. Alors le truc avec... Il y en a que deux. Le truc avec rencontrer Mama. C'est qu'on va devoir faire un combat. Qui va être costaud. Ok ? Qui va être costaud. Donc. Vaut mieux s'équiper honnêtement. Vaut mieux s'équiper. On va tout mettre dans le camion pour le moment. Alors on va faire ça. On a encore le célérité niveau 1. Donc bon. On va garder le renforcé niveau 3. Des grenades en plus. Arme entier échouée. Lance bolas niveau 2. Les transporteurs flottant au niveau 2. Ça fait beaucoup de ressources. Mais on en a un peu besoin. Alors les sprays aussi. On va tout mettre. On va prendre ça. On va sortir ça. Ça. On va mettre ça dans le dos pour le moment. Les grenades. Dans la poche. Il y a ça en trop. On va remettre dans le véhicule. Très bien. Voilà. On est bien équipé là. On est bien équipé. On doit rencontrer Mama. Est-ce qu'on doit... Est-ce qu'on a des trucs à faire ? Les livraisons. Livraison de pizza. Ouais. On va pas le faire. On va pas le faire maintenant. Peut-être que je ferai encore d'autres épisodes. Comme ça. Et je les mettrai en... En non répertorié. Encore une fois. Comme ça. Ça va pas embêter. En fait. Si les gens regardent... Juste pour l'histoire. On va dire. Juste pour le let's play histoire. Mais du coup. Ça me fait des vidéos pour moi. Parce que moi aussi. J'aime bien un peu discuter. Tout ça. Pendant que je fais du secondaire. C'est pas très loin en plus. Si on part d'ici. C'est pas très loin. Pour aller chez maman. C'est vraiment pas loin du tout. Par contre. On risque de trouver des bêtés. Ouais. Sauf si on coupe à gauche. Je crois qu'on devrait être bon. De vrai être bon là. On sait pas pourquoi. Il y a un putain de pont en plein milieu. Oh la vache les gens. Le refuge oui. Parce que. On peut pas se téléporter. Chez maman comme ça. Donc le refuge oui. Je suis d'accord. Mais le reste. Ok. Voilà. Ça laisse à désirer. En tout cas. On est chez maman. C'est parti. 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 Tout ce qu'ils ont à travailler, c'est le spectre de frecuencia. Mais, avec un peu d'effort, ils devraient être capable de trouver où vous êtes sent. Un autre chiral spike. Elle a pleins plus à l'heure. La densité de chiral augmente dans les régions connectées à la chiral, mais les chiffres sont plus haut que j'ai prévu. C'est mal, c'est vrai ? Oui. Plus de connectés signifie plus de chiral. En plus, Bridges a fait que c'était un problème potentiel, donc j'ai installé les limiters spéciales dans les cupides pour garder les niveaux chirales en check. Il semble que le limité sur vous est malheureux. Le supercellé et le phénomène temporaire que vous avez expériment peut être lié à tout ça. Est-ce qu'on dit que si j'ai continué à l'extérieur, nous deviendrons plus des phénomènes temporaires ? Peut-être. ... ... ... ... ... ... Au moins, il va causer une autre mort. Mais tu as une solution. Bien sûr, j'ai une solution. Juste ici, en fait. Nous devons juste intégrer un limiter dans ce nouveau Cupid que j'ai mis ensemble. Je pensais que je te rendais un, depuis que tu pensais que tu venais. C'est bon, la crise avert. Non, la crise n'est pas avert. Nous devons réécrire le software pour travailler avec le nouveau hardware. Alors, on va à ça. Oui, euh... Je ne peux pas faire. J'ai créé le hardware, mais le software a été écrit par quelqu'un d'autre. Alors, où pouvons-nous les trouver ? Elle. Elle n'est pas Lachna. Elle était un membre du Britch's One. Vous devriez aller à la ville de Montagnott. Bon, je dois prendre un Cupid là-même. Oh. Bien. C'est bon. Oh. Nous allons encore. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé à elle. Elle est trop peur. Regarde à elle. Peut-être qu'elle veut qu'elle retourne. Peut-être qu'elle veut qu'elle retourne. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est trop, je sais. Tu veux dire ce qu'il s'est passé ? Elle était déue. Je suis dans l'hôpital, waiting pour la C-section. Et la terreur s'est passé. Elle est forte. Elle est tombée à côté. Salut ? Quelqu'un là-bas ? Je suis... ...de lying sous la poo-lomme. Nothing pour se faire.. Mais... ...t brakes... ...en garde. C'était comme ça longtemps, mais personne n'a pas gagné. Au moins, j'ai eu l'air et l'eau. S'il vous plaît ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Je ne sais pas combien de jours ont passé. Le verre est dry, et... le soleil s'est passé. J'ai eu l'aise là, dans le rubble. J'ai eu l'aise. Mais, au lieu d'envoyer la vie dans le monde, j'ai eu l'aise. J'ai eu l'aise. Quand le temps s'est arrêté, ma bébé a commencé à mourir. J'ai eu l'aise. Elle a fui, elle a été salue. Elle a été l'aise qu'avec où je valide pour survivre. Elle a sauvé ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, are you... I'm sorry, Sam. Would you mind leaving us alone for a while? Yeah. I gotta get to work. Sam? Hey, forget what I said about chiral spikes. Reconnecting the world comes first. Maybe we're making things worse. Maybe not. But it's the only plan we've got. Good luck, Sam. Sam, the delivery terminal outside still works. Go ahead and get it connected. I'll give you further instructions from there. I'll give you further instructions from there. Is-ce qu'on va être interrompu? Non, pas encore. L'histoire... L'histoire commence à être vraiment intéressante. L'histoire, en fait, devient beaucoup plus complexe. Surtout avec Maman. Parce que Maman, c'est un peu... C'est... Comment dire? Maman, c'est une exception, en fait, dans Death Stranding. Mais c'est intéressant de savoir comment elle a été créée, cette exception, avec le bébé qui est relié à elle, mais qui est mort. Donc, elle a son âme, en fait, reliée au bébé. Après, elle a les mains froides. C'est aussi un peu étrange. On va en apprendre plus. C'est encore plus compliqué que ce qu'on a de ce qu'on sait maintenant. Plus tard, ça va encore se compliquer un peu plus. Mais c'est intéressant. C'est super intéressant. Et aussi, elle a regardé, donc, ce qui se passait avec, vous savez, la tempête, là, qui nous a aspiré. Quand on a combattu le vétéran militaire, là. Et vous avez vu, à un moment, il y a eu le dessin, en fait, du pic Chiralium. Et ça, c'est... Genre, d'une seconde à l'autre, ça s'est complètement arrêté. Ce qui est ultra bizarre, en fait. Et c'est pour ça qu'ils pensaient que ça ne s'était pas produit, en fait. Que nous, on n'a pas vécu ça. Mais dans nos menottes, on a enregistré, en fait, ce qui s'est produit. Donc, on a entendu les avions, les tirs et tout ça. Donc, ça s'est bien produit. Donc, ce n'est pas trop ce qui se passe. Et plus on connecte les parties, donc... Moi aussi, j'aime bien le câble. Plus on connecte, en fait, les parties au réseau Chiral, plus la densité, en fait, du réseau augmente. Ce qui va... Comment expliquer ça ? En gros, ça va... Pousser les problèmes Chiral, c'est-à-dire, genre, précipitation et tout ça. Et plus ça augmente, plus ça va mal, en fait. Plus ça augmente, cette densité, ça pourrait avoir des conséquences énormes. C'est-à-dire, recréer, en fait, un Death Stranding, où il y a vraiment, genre, tout le monde qui meurt, cratères géants, les BT qui sortent de tous les côtés, enfin, voilà. Mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas vraiment d'autres plans. Donc, pour le moment, on continue à reconnecter les gens. Elle nous a donné un nouveau Cupidon pour reconnecter les parties. Donc, celui-là devrait mieux fonctionner. Il a un limiteur de puissance Chiral, en gros, un truc comme ça. Donc, ça devrait mieux se passer. Donc, on va voir ça. Sam, votre prochain objectif, c'est de mettre Mount & Not City dans le réseau. Et cette route va vous prendre à une station de route et à un centre de distro au nord de la ville. D'ici là, ça devient difficile. Vous devrez prendre un détour pour aller vers les montées. Vous voulez toujours utiliser cette Cupidon sur le route ? Le software n'est pas encore récris. C'est pas bon. Si vous a connecter à Mount & Not City après que votre Cupid est fixé, les updates devraient s'il te plaît à travers la network, stabilisez la connecte. C'est juste une autre raison pour aller à l'aise. Mais pour le moment, faites avec la Cupidon que vous avez. Un mot d'Amélie ? Pas. Nous devons juste pas voir qu'elle est bien et continue. C'est ce qu'elle veut. Sous-titrage ST' 501 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 boire des bières je conseille de boire des bières voilà en tout cas ce sera tout pour ce ce petit épisode qui était riche en cinématiques et on se voit la prochaine fois et on continuera l'histoire principale encore une fois et encore je répète si jamais je fais des pauses je les mettrais en non répertorié comme ça et ça sera ce seront pas des épisodes officiels donc voilà on fera ça merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine